bonjour alors aujourd'hui je tiens à parler d'un sujet d'actualité un sujet très important c'est le sujet de la guerre bien donnons une définition qu'est ce que c'est la guerre la guerre c'est un déclenchement d'hostilité entre deux pays bénégiens d'accord ça veut dire que ces pays entrent en guerre pour des raisons bien sûr différentes politiques économiques sociales et qui entraîne bien sûr beaucoup de problèmes beaucoup de difficultés prenez le cas bien sûr de la guerre entre la Russie et l'Ukraine d'accord alors pour des raisons bien sûr politiques la Russie si vous voulez à s'engager déclencher une guerre bien sûr qui avait commencé par une menace nucléaire un décor pour bombarder non seulement l'Ukraine mais préfendait bombarder le monde alors que c'est pour moi c'est aux grandes puissances d'accord colossal s'impose bien sûr au monde avec des sites nucléaires avec je sais pas moi une technologie très sophistiquée alors que la guerre maintenant ce qu'on remarque c'est une guerre de procuration de la Russie contre si vous voulez l'Amérique on voit bien sûr tout toutes les armes toutes les armes sophistiquées qui sont déployées bien sûr et même de petites bombes nucléaires qui rasent d'accord certains quartiers certaines villes ukrainiens bien donc je pourrais rappeler les guerres bien sûr qu'il y avait à Syrie d'accord entre plusieurs pays belligerents d'ailleurs la guerre bien sûr avait commencé depuis l'antiquité il y a toujours la haine d'accord mais la science bien sûr et le progrès technologique permet soit si vous voulez de calmer la guerre soit de la déclencher on voit bien que le progrès scientifique à la culture je sais pas moi les valeurs universelles d'accord étudier permettre si vous voulez d'apaiser ces hostilités d'accord essayer de déclencher à l'amour le pardon à la tolérance contre les peuples mais une technologie bien sûr un qui demande je prends moi la bande des armes pour déclencher sur les deux points noirs un des points sur les hostilités à tel que la guerre entre l'Ukraine et la Russie donc il y a aussi apparemment récemment la guerre entre en Rwanda d'accord pardon en Rwanda la guerre entre les Hutus et les Tutsis d'accord indifférent entre deux si vous voulez des ethnies d'accord deux ethnies belligerents ça d'accord qui se sont transférés pour avoir tiré un président d'accord de l'une de ses factions rivales il y a aussi la guerre en Syrie c'est une guerre bien sûr où il y avait des ethnies d'accord ici des gens qui voulaient revenir je sais pas moi à l'ancien régime si vous voulez de l'Ukma islamique hein d'accord mais c'est une tu voulais je sais pas moi c'est un pays ou bien une organisation hein qui avait caractérisé hein parce que c'est je sais pas moi une organisation avancée par les Russes par les Américains par les Européens hein personne ne voulait c'est l'Ukma islamique hein parce qu'on voulait revenir dans l'âge de la Khila d'accord ici c'est une aberration d'accord où tout le monde je sais pas moi beaucoup d'étrangers hein qui sont venus ici avec des femmes musulmanes et des musulmans étrangers qui avaient voulait alimenter ce réseau rebelle hein qui avait bien une grande population je voulais euh syrienne mais les Russes bien sûr avec leur base si vous voulez militaires hein à Tartus hein sur le Neu Rouge ils avaient bien épaulé à Bashar al-Assad pour faire si vous voulez disparaître hein pour lutter si vous voulez effacer si vous voulez cette organisation rebelle bien donc il y avait bien sûr la guerre en Afghanistan hein contre les Américains auparavant contre les Russes hein qui avaient si vous voulez céder mais il y a toujours bien sûr les Européens les Américains qui se sont mis d'accord pour lutter contre le régime si vous voulez le régime afghan hein mais avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine les Américains avaient bien et les Anglais aussi je crois moi tous les Européens avaient observé la Russie en train si vous voulez de déplacer son armada hein c'est à son armement d'accord c'est expliqué en Ukraine ils ont laissé flamber l'Afghanistan d'accord à la je crois moi entre les mains je pourrais bien la merci des leaders à Fougon d'accord alors je reviens ici aussi à la guerre en Libye c'est une guerre bien sûr qui avait éclaté entre les factions rivales après bien sûr la disparition du régime quels défis d'accord alors les causes quelles sont les causes qui pourraient bien sûr entraîner à la guerre c'est une instabilité politique d'accord je rappelle je crois moi la guerre entre le Congo et le si vous voulez le Congo Zahir d'accord des factions rivales d'accord pourquoi parce que ce sont des pays d'or des pays de d'Iron d'accord de patron le même alors une ignorance hein une ignorance bien sûr si vous voulez dont je crois moi chez les leaders d'accord politiques après bien déclencher des hostilités si vous voulez guerrières d'accord les conflits inter-ethniques c'est le coup bien sûr la guerre entre les autos et les tutsis richesse d'or le diamant prenons par exemple l'organisation Wagner l'organisation russe qui se déplace dans les pays africains on vient dans les pays asiatiques bien sûr pour exploiter les richesses des pays pauvres le fanatisme religieux pour bien sûr comme je rappelle le fanatisme religieux en Syrie pour bien sûr déclencher des hostilités qui avaient duré plusieurs années alors je viens maintenant aux conséquences de la guerre alors la première des conséquences bien sûr c'est la destruction d'accord je crois moi dans la faune dans la flore des immeubles dans toute l'infrastructure d'un pays c'est STF dans la misère c'est la neuron c'est l'anarphambétisme alors atteinte à la dignité des droits de l'homme d'accord les maladies c'est le sida cancer schizophrénie on va bien sûr avoir des enfants dans la rue parce que les parents sont morts et c'est la catastrophe des handicaps des handicaps mentales physiques à cause de cette guerre une prostitution un harcèlement sexuel parce qu'il n'y a plus de lois d'accord ni foi ni lois on a pensé à se suicider hein d'accord plus d'école hein d'accord et je rappelle bien l'exemple moi d'un journaliste qui a posé la question à un petit série hein qui a dit qu'il va rencontrer du dieu pour lui dire pour lui raconter ce que Bachar a fait c'est perdu bien alors les solutions que je propose bien sûr pour éviter d'accord lutter contre cette vigilance guerrière sont donc les interventions politiques et diplomatiques d'accord le dialogue si vous voulez politique entre bilatéral ou bien si vous voulez revenons bien sûr à l'on est une tolérance entre les peuples l'alphabétique l'explanisation générale un décor de la mobilisation des s'il vous plaît des infos internationales dans les luttes l'icef l'esco l'esco l'alesco d'accord ce sont des organisations des instances pour s'occuper si vous voulez des problèmes des enfants du social vous voulez dans les pays s'il vous plaît pour moi déligérant d'accord alors je pourrais ajouter s'il vous plaît que l'intervention de la croix rouge et du croissant rouge s'il vous plaît sans importance pour s'il vous plaît pour s'il vous plaît pour s'il vous plaît des victimes et des handicapés bien grosso modo je rappelle que la guerre s'il vous plaît c'est une destruction de corps humaine destruction sociale il faut l'éviter pour vivre dans la paix et profiter s'il vous plaît de ce progrès technologique un emploi à l'exploiter d'accord dans la tuerie dans le massacre le progrès technologique le corps qui sert sur les en ont la communication dans la recherche des richesses donc si vous voulez retrouver le bonheur de l'autre aimant l'autre aimant les humains sont les seriens à préserver cette planète non seulement dans la guerre mais aussi des produits toxiques d'accord merci